Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on va écliner l'appart. On va partir que sur du tri de vêtements. On est en pleine transition estivale. En plus de ça, mes parents sont venus la semaine dernière avec tous mes vêtements d'hiver. En fait, ils sont arrivés l'aucaine dernier. J'ai un peu tout foutu dans les placards pour tout ranger. Et du coup, c'est un peu le bordel. Tout ce que je mettrai de côté, ça ira direct sur Vinted. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Donc écoutez, on va tout de suite commencer avant de perdre trop de temps. Attendez, je vais vous baisser. Vous voyez toujours pas. Donc j'ai cette première commode. Et ensuite, j'ai mon placard dans l'entrée avec tout ce qui est pendu. Donc là, dans le premier placard, vous n'allez pas voir, mais il y a tout ce qui est sous-vêtements et collants. Les collants, c'est tellement une dépense. Mais ici, on a tout ce qui est les hauts, les pulls, les choses qui ne se croisent pas et que je ne suis pas obligée de pendre. Je fais des traits régulièrement, donc il y a beaucoup de choses que je vais garder. Mais voilà. Après là, je vais vraiment me dire les choses que je n'ai pas mis les dernières. C'est bon. Alors, ce petit pull, c'est vraiment un vrai pull d'hiver blanc comme ça, avec les détails de tricot. Un vrai pull d'hiver qu'on garde. Après, en fait, là, j'ai un côté sweet avec tous mes sweets, mais il y en a que je n'ai plus. Bon, lui, je l'ai reçu l'année dernière. Il vient de chez Jennifer. Je vous dis à chaque fois comme ça, vous ne me demandez pas en commentaire ou vous savez direct. Moi, la première, j'ai trop le somme quand je ne sais pas les références. Ça, c'est un DAS, la base. Les sweets, c'est ma passion, donc je ne peux pas m'en séparer, en fait. Lui, je l'aime beaucoup aussi parce que je peux le mettre pour plein de choses. Il s'abîme un peu, c'est un Zara, mais il y a plusieurs années, franchement. Et puis, tu vois qu'il s'abîme, il est tout peluché et tout. Je pense que je vais encore le garder cette année. Et enfin, nous avons celui-ci, mais lui, je pense, m'en séparer. C'est un pull night. Bon, voilà quoi, je ne le mets pas tant que ça. Donc lui, je pense qu'il va aller sur Vinted. Bon, là, un col roulé basique qui vient de chez Primark. J'adore ce petit pull. Avec plein de petites perles et il est vraiment cool avec une chemise blanche en dessous. J'adore. Il vient de chez Shein, mais en fait, lui, je ne le mets pas tant que ça. Vous savez, il y avait une tendance, c'était deux ans. Parce que j'en ai un autre que je ne mets plus souvent. Et lui, pareil, je le mets avec une chemise en dessous. Nous avons un col roulé qui vient de chez La Halle. Et il est blanc crème un peu. Il n'est pas de ouf bonne qualité. Et ensuite, nous avons ce gros pull. C'est un Berchka, je crois que je l'avais acheté à Londres. Parce que je me caille les couilles. Et au fond, on a deux hauts un peu festifs. Nous avons ce haut-là qui vient de chez Naked Blanc. Et nous avons ce haut-là que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre. Alors là, comme ça, il n'aura aucune forme. Mais je vous assure qu'il est canon. C'est un Loewis. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est pantalon et jupe. Et les trucs qui se mettent avec des collants en soi. Donc là, nous avons tout ce qui est noir, bleu. J'ai vraiment le nécessaire. Genre là, c'est un jean noir de chez Zara. Que vraiment, je saigne. Et je pense qu'il va bientôt rendre l'âme. Mais écoutez, genre voyez là, ça commence à être détendu. Donc je pense que voilà. C'est un jean slim noir taille haute. Parce que pour moi, c'est un basic. Là, c'est un jean noir pull à me dire. Que je garde, que j'adore. C'est un slim en simili-cuir Stradivarius. C'est la deuxième fois que je le rachète. Et par contre, il s'use très vite. Donc c'est dommage. De ce côté-là, nous avons une salopette. Je la mets pas régulièrement. Mais c'est un truc à avoir. Donc je garde. Ensuite, nous avons ce jean-là. Avec des gros trous. Donc lui, je pense que je vais le basculer. C'est plus trop la saison. Large, pareil. Que j'adore. Et ensuite, de ce côté-là. Donc ça, je garde. Je garde. C'est indispensable. Ça, je garde aussi. Et ça, je garde. Donc là, le dernier tiroir. C'est tout ce qui est habit de sport. Pijama, habit chill, quoi. Donc genre, bon, par exemple, je vais juste un peu ranger. Tac. Bah là-dessus, écoutez, on est bon. Bon, la lumière est un peu plus jaune. Donc là, du coup, on se retrouve dans mon entrée avec mon placard. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce placard. Sinon, je ne me disais pas où le mettre et tout. Donc du coup, mon fonctionnement est que ici, c'est tout ce qui est veste, les trucs longs. Ici, c'est tout ce qui est les hauts, les pantalons. J'ai commencé à mettre des manteaux. Le verre fait tôt, la veste en cuir. Je vais quand même encore un peu la garder. Parce que je n'ai pas autrement encore l'occasion de la mettre. Mais je me dis, ça monte encore des températures moyennes, quoi. Donc je me dis, avec un truc, un lanchon en dessous, ça peut le faire. Après, nous avons les blazers. Mais les blazers, je vais les garder aussi. Parce que les blazers, même l'hiver, en dessous d'un manteau, je les mets. Ou alors, je peux les mettre avec un col brûlé encore. Donc c'est encore un peu trop... Enfin, c'est encore un peu la saison. Alors, blazer, blazer, blazer. Parce que là, j'ai cette petite veste. Mais je ne pense pas. Elle est rouge, cette petite veste. Vraiment, elle a des petites opolettes. Elle est hyper bien taillée. Mais même avec un col brûlé en dessous, je vais la garder au cas où. Et puis, si je vois que je ne la mets pas dans les prochaines semaines, genre fin octobre, après, ça sera mort. Donc voilà. Là, on a une veste en jean. Je pense que la veste en jean, c'est le temps de dire bye-bye. Enfin, au mois d'octobre, moi, je ne mets plus la veste en jean. Et ça, c'est une veste de blazer incroyable. Là, c'est une veste. Mais voilà, mante. J'ai encore l'étiquette parce que je n'ai pas eu le temps de la mettre avec tout le tout le tout. Donc celle-ci, on va attendre un peu. Mais on va la mettre plus là-bas. Là, je ne sais pas. Franchement, en fait, c'est que je l'adore, cette veste. Donc ça me ferait trop du mal de la mettre de côté. Mais je me dis, en fait... Non, c'est plus la saison. Ensuite, on va cette robe. Mais elle fait printemps. Donc on va la mettre aussi de côté. Ça, c'est le genre de vêtements. Il faut la mettre quand il y a le temps accordé. Parce qu'en fait, elle est à manches longues, donc très chaude. En même temps, elle est robe. Donc en fait, il ne faut pas que tu aies trop chaud. Il n'y a pas trop froid. Je vais quand même la garder au camion. Mais je pense que dans quelques semaines, elle va se tirer. C'est une berge carré. Je l'adore. Je la mets tous les hivers. Voilà. Donc j'ai déjà fait un peu de place. Après, en bas, ça va être une autre affaire, je pense. Donc on va baisser le trépied. Alors du coup, pour commencer, tout la bonne place. C'est les pantalons pendus. Bon, lui, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, lui, il ne va pas être trop la saison, mais je le garde quand même au camion. J'hésite beaucoup, mais c'est un beau pantalon rouge large. Il est incroyable. Il fait une très belle taille. Je le garde. Ensuite, niveau t-shirt, on va en virer parce que je ne vais garder que des essentiels, c'est-à-dire un blanc et un noir. Mais après, les autres, là, ce n'est plus trop les t-shirts. Moi, pour moi, on est début octobre. Les prochains jours, on est entre du 12 et du 18 degrés. Donc, ce n'est plus trop la saison de mettre des t-shirts, quoi. Donc, à part s'il est vraiment pas de forte chaleur, je vais dire mes t-shirts. Je vais dire au début parce qu'il est oversize et il est hyper chaud. C'est des t-shirts larges que je mets quand je reste ici. Donc, quand même, j'ai enlevé le blanc, je vais garder le gris. Par contre, ça, je pense que je vende. Parce qu'en fait, tous les jours, je le vois dans ma penderie et je ne le mets pas. Alors, il est chouette, ce petit haut. Donc, là, on va arriver dans ma passion chemise. Une chemise, deux chemises. Là, celle-ci, je l'adore. Elle fait très Coco Chanel. Ça me garde. Ça me garde. Et celle-ci, les gars, je n'ai même pas eu encore la chance de la mettre. J'ai un nombre de chemises en postule. Et là, du coup, on rentre dans les pulls. Donc, là, sur le placard, on est pas mal. On va passer. Je vais vous montrer aussi les sacs. Je vais vous faire un petit point sac. Voilà. Donc, là, en fait, j'ai un compartiment avec tous mes sacs. Bon, franchement, je n'en ai, je trouve, pas énormément. Et encore, je mets tout le temps les mêmes. Mes petits sacs de ville. Là, j'ai des grands sacs que je mets un peu moins souvent, les bananes. Et j'ai reçu ce sac-là il y a un petit moment déjà, mais je ne vous l'ai pas montré. C'est un Simbono. Il est comme ceci. Je ne vais pas vous cacher. La chaîne, elle fait un peu de mauvaise qualité. Mais écoutez, il est plutôt pas mal, je trouve. Parce que moi, je n'ai pas de sac vraiment très, très habillé. Il y a un cuir matelassé comme ça. Et puis, la fermeture aimantée. Et ça, c'est hyper, hyper utile, hyper agréable. Donc, maintenant, les gars, c'est le moment. C'est dans une housse que j'ai acheté à Ikea. Et c'est ultra pratique en plus. Et on va prendre un par un. Alors, il y a vraiment des gros, gros pulls. Et dedans, il y a aussi mes vêtements. Vraiment, les trucs quand je suis en boîte ou quoi. Et qui est occasionnel. Vous voyez, genre ça là. Ce genre de gros, gros pulls. Je vais attendre un peu. Et je repris une... Enfin, je les sortirai un peu plus tard. Genre, j'ai ce petit pull. Il est trop chaud. C'est un pull à l'air. Alors, lui, c'est vraiment le genre de truc que je ne pourrais jamais vendre. C'est un pull que j'ai depuis des décennies. Mais genre en dessous les bras. Bon, ça a été cousu et recousu. Et voilà. Donc, à un moment donné, il est au bout de sa vie. Mais en fait, je le mets beaucoup en dessous d'autres pulls. Genre vraiment, c'est un sous-pull de prévention. Genre vraiment quand il fait vraiment très froid. Alors, le pyjama. Donc, ça ne va pas ici non plus. On a lui. Donc, je pense le mettre sur Vinted à très bas prix. Mais je vais m'en séparer pour pouvoir renouveler. Lui, je l'adore. Lui, j'adore. On a fini de tout trier. Juste là, il y a tout ce que je dois mettre sur Vinted. En soi, j'ai quelques pièges. Il y en a alors 5 ou 6. J'espère que cette petite vidéo tri vous aura plu. Je voulais la combiner avec une vidéo. Je clean un peu mon appart. Mais je pense que ça sera beaucoup trop long. Donc, je pense que je ferai ce genre de vidéo un autre jour. Je vous mets mon Vinted en barre d'infos. Puis, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.